... Alors, merci Mme Piccolo pour cette présentation. J'aimerais remercier Dr. Lucie et Dr. Davignon de m'avoir invité à cette conférence d'aujourd'hui. Et merci à vous tous d'être présents pour cette conférence qui porte sur la prévention des chutes. Et puis, comme vous le savez, ça tombe bien parce que c'est la semaine nationale de la sécurité cette semaine. Donc, c'était prévu comme ça, justement. Alors, moi, on le dit en introduction, je suis ergothérapeute de formation. Alors, quand je travaillais comme clinicienne, notamment dans les CLSC, en maintien à domicile, bien évidemment, dans ma clientèle, il y avait beaucoup d'aînés qui faisaient appel à nos services suite à une chute. Alors, ça m'a beaucoup interpellée et ça m'a interpellée comme ergothérapeute de pousser la recherche pour agir en amont des chutes, pour les prévenir. Alors, voilà. Donc, tous mes travaux de recherche, en fait, mes principaux travaux de recherche actuels portent sur la prévention des chutes. Alors, les chutes, comme vous le savez, c'est un problème très important chez la population âgée. En fait, tout le monde chute. Qu'on soit jeune, adulte ou aîné, tout le monde chute. Alors, la question qui est préoccupante chez les aînés, c'est oui, on chute plus de un. Et quand on chute, bien, on est plus vulnérable aussi aux blessures et aux fractures. Alors, donc, d'où l'importance de s'en préoccuper et le ministère de la Santé et des Services sociaux s'en préoccupe aussi en déployant des programmes nationaux de prévention des chutes, dont un, je vais vous parler tout à l'heure. Alors, chaque année, dans une perspective populationnelle, on note qu'il y a à peu près le tiers des personnes de 65 ans et plus qui chutent. Donc, c'est quand même énorme. Et sur ces personnes qui chutent là, près de 50 % des aînés qui ont fait une chute récente, bien, ils vont faire une deuxième chute ou même plus au cours de l'année. Donc, il faut vraiment se préoccuper de cette problématique. Les conséquences des chutes, bien, en fait, en termes de statistiques, c'est la principale cause de décès liée aux accidents chez les aînés et la principale cause de blessures chez les aînés. Et aussi, les statistiques nous disent que plus de 60 % des hospitalisations qui seraient liées à des blessures chez les aînés canadiens sont causées spécifiquement par les chutes. Alors, c'est quand même important en termes de coût de santé. Et puis, au-delà des blessures qui peuvent survenir suite à une chute, bon, des fois, il y a des blessures graves, comme la fracture de hanche ou un traumatisme crânien, mais parfois, on fait juste un petit bleu, une petite échimose, une petite égratignure sans plus, mais souvent, même sans blessure, la chute peut quand même avoir d'autres types de conséquences qui sont quand même néfastes pour la personne âgée, notamment sur le plan psychologique. Donc, on note que la peur de tomber et la restriction des activités liées à cette peur de tomber est un problème très fréquent chez les aînés, aussi préoccupant que les chutes elles-mêmes. En fait, les études nous montrent que le simple fait d'avoir peur de tomber est un facteur de risque de chute en soi. Donc, c'est important aussi de considérer les dimensions psychologiques en lien avec les chutes. On sait que quelqu'un qui a très peur de tomber peut se restreindre, indûment, s'empêcher de faire des activités même qu'elle serait capable de faire à cause de cette crainte. Et puis, ceci peut engendrer un déclin prématuré des capacités physiques, fonctionnelles, bref, peut générer des chutes comme telles. Alors, on est dans une espèce de cercle vicieux lié à la peur de tomber. Donc, vous comprendrez que ça a un impact sur l'autonomie des aînés, sur la participation sociale et leur qualité de vie. Alors, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler de prévention. La bonne nouvelle, c'est que oui, on peut chuter beaucoup en vieillissant, on chute plus, puis c'est plus grave. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir les chutes. Alors, je vais vous parler de différents moyens de prévenir les chutes et notamment de ce que certaines études nous disent à ce sujet. Alors, c'est sûr que connaître les facteurs de risque de chute, c'est déjà la clé pour mieux les prévenir. Alors, je vais vous parler des différents facteurs de chute chez les aînés, les facteurs de risque. En fait, les facteurs de risque de chute se divisent en trois grandes catégories. Alors, vous avez les facteurs qu'on dit intrinsèques liés à la personne. Donc, c'est des facteurs plus liés à notre état de santé, notre condition biologique, notre âge, notre sexe, notre hérédité. Donc, il y a des facteurs qui viennent, qui sont intrinsèques à nous. Et puis, il y a aussi comme deuxième catégorie des facteurs encore liés à la personne, mais qui sont plus liés à ses comportements et à son mode de vie. Et puis, finalement, une troisième catégorie de facteurs qui sont les facteurs environnementaux. Alors, donc, je vais vous parler de ces différentes catégories de facteurs de risque de chute. Et vous comprendrez que très souvent, on dit que la chute est un événement multifactoriel. Alors, souvent, c'est une combinaison de facteurs qui fait qu'on chute. Oui, peut-être qu'il y a un tapis dans lequel je me suis enfargée, mais pourquoi j'ai chuté aujourd'hui? Alors que peut-être quand j'avais 20 ou 30 ans, je ne serais pas tombée. Donc, c'est peut-être aussi qu'il y a une composante plus de vulnérabilité dans la personne qui fait qu'en interaction avec l'environnement, il y a un risque accru de chute. Alors, quand on parle de prévention des chutes, bien, on a intérêt à essayer d'agir sur le plus de facteurs possibles pour avoir un meilleur risque de prévenir ces chutes-là. Alors, donc, au niveau des facteurs intrinsèques, je l'ai déjà dit, il y a l'âge. Évidemment, plus on vieillit, plus on risque de chuter. Bon, c'est normal, les études nous le montrent. Et les femmes seraient plus vulnérables que les hommes aux chutes. Aussi, le fait d'avoir déjà des antécédents de chute nous place déjà à risque d'en faire une deuxième ou plus. Évidemment, les problèmes de santé, si on a une condition, si on a fait un accident vasculaire cérébral, on a une paralysie, on a le Parkinson, un problème de santé, c'est sûr que ça nous rend plus vulnérables aux chutes. On ne peut pas nier ça. Il y a aussi les déficits cognitifs. Les études montrent que les gens qui ont des troubles de cognition sur le plan vigilance, mémoire, concentration, bien, sont plus à risque de tomber. Déficit visuel aussi, ça va de soi, hein, quand j'ai pas une bonne vision, bien, c'est difficile de circuler dans mon environnement de façon sécuritaire. De plus en plus, aussi, il y a des études qui démontrent un lien entre l'incontinence urinaire et le risque de chute. Et ici, au centre de recherche, on a un chercheur qui s'appelle Dr. Chantal Dumoulin qui s'intéresse spécifiquement à cette problématique-là. Je pourrais peut-être y revenir pendant la période de questions si vous en avez à ce sujet. Aussi, il y a des indicateurs de santé mentale, quelqu'un qui souffre de dépression aussi est plus à risque de chute. Bref, j'en ai mis quelques-uns, les principaux sont ici. Mais j'aimerais porter une attention particulière sur le deuxième, qui est la diminution de la force et de l'équilibre, qui est tout à fait normale en vieillissant. Bon, d'autant plus si on a une vie sédentaire, notre force et notre équilibre va diminuer. Alors, pourquoi je m'intéresse à ce facteur-là? C'est que, dans le fond, il y a des programmes qui permettent, en fait, l'activité physique, qui permet de maintenir sa force, maintenir son équilibre ou même améliorer ces facteurs-là. Donc, même si ce sont des facteurs intrinsèques, il y a certains de ces facteurs-là sur lesquels on a quand même du pouvoir d'agir. À travers nos comportements, notre mode de vie. Je vais y revenir plus loin. Alors, diminution de la force, diminution de l'équilibre, on note, si on fait des tests en laboratoire, en ergo ou en physiothérapie, on peut voir qu'en vieillissant, il y a un déclin sur le plan moteur. Donc, il faut y voir pour pouvoir maintenir ses fonctions le plus possible. Il y a des facteurs liés au comportement et au mode de vie. Je vous parlais de la deuxième catégorie de facteurs. Et là, c'est vraiment des choses très simples qui font de gros bon sens, comme on dit. Le fait de grimper sur une chaise ou un meuble ou sur un escabeau instable pour aller chercher un objet situé en hauteur. Bien, quand on est jeune, les risques sont moins grands de tomber, mais en vieillissant, il y a une petite prise de risque qui est là. Le fait de se hâter, tout simplement pour aller répondre au téléphone ou à la porte, on a peur de manquer un appel, on se dépêche, peut générer des chutes. Le port de chaussures sécuritaire, éviter les talons aiguilles, mesdames. Et puis, les fameuses pantoufles qu'on fait juste glisser notre pied dedans, ça, ça ne tient pas fort au niveau de la stabilité du pied. Ça aussi, c'est un genre de comportement, finalement, sur lequel on a du pouvoir. Lorsque notre équilibre ou notre force est diminuée, souvent, on fait appel, on utilise des aides à la mobilité, une canne, une marchette, un déambulateur. Mais on note que si la personne, elle en a une dans la maison, mais elle ne l'utilise pas, alors que son médecin, par exemple, lui recommande, bien, ça pose un risque. Ou parfois, on note qu'une aide technique n'est pas bien utilisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas positionnée à la bonne hauteur, par exemple. Alors, donc, ça, c'est le genre de choses aussi sur lesquelles on a un pouvoir d'agir. Mauvaise gestion de sa santé. C'est certain que quelqu'un qui ne va jamais voir son médecin, il a un problème de santé, mais ne consulte pas, trouve que son équilibre est précaire, mais ne va pas, n'en parle pas à son médecin. Quelqu'un a tombé plusieurs fois, n'en parle pas à son médecin, bien, en soi, c'est un facteur de risque de chute. Alors, nous, on incite beaucoup dans nos programmes de prévention à parler avec ces professionnels de la santé et à déclarer les chutes qu'on fait. Parce que lorsqu'on déclare la chute, oui, la chute, elle peut être vraiment anodine, mais parfois, ça peut être la cause, elle peut être causée par un problème de santé qui n'a pas été détecté. Alors, votre médecin fera une investigation pour essayer de comprendre pourquoi vous êtes tombé. Peut-être que c'était juste un bête accident, quelqu'un vous a accroché au centre d'achat, par exemple, ça arrive, mais peut-être que c'était autre chose. Et finalement, le fameux mode de vie, la sédentarité. On entend toujours faire de l'activité physique, c'est bon pour plein de choses. Alors, c'est bon aussi pour la prévention des chutes. Donc, encore là, un moyen d'agir, c'est d'être plus actif. Alors, comportement à risque, je vais vous faire rire peut-être avec cette diapo-là, mais c'est des choses qu'on voit encore parfois. Oui. Alors, puis il y a des personnes qui sont très téméraires. J'ai déjà entendu des choses vraiment très, très dangereuses. Ça dépend des tempéraments de chacun, mais il faut savoir qu'il y a un risque accru de grimper sur une chaise, de perdre des kilines, au-dessus d'une cuisinière, par surcroît, avec une belle grande jupe. Alors, c'est très, très risqué. Les facteurs environnementaux, donc il y a des facteurs environnementaux de risque de chute qui sont liés au domicile lui-même. Parfois, c'est les lieux publics ou privés qu'on fréquente. Le climat, le fameux climat, le fameux hiver, et pas pour rien non plus dans les chutes. Et finalement, l'environnement social. Je vais y revenir tantôt, mais il y a des études qui appuient que le fait d'être bien entouré, ça nous protège aussi des chutes. Les gens sont moins à risque de chuter lorsqu'ils ont quelqu'un autour d'eux sur qui ils peuvent compter un soutien. Et puis, si ce n'est que lorsque je suis tombée, quelqu'un qui peut intervenir rapidement aussi pour éviter que je reste là sur le sol pendant des heures. Le domicile, donc, c'est des choses anodines, comme d'avoir des escaliers encombrés, très souvent. Et puis ça, c'est des messages qu'on peut véhiculer à nos enfants aussi. « Ramasse-toi, c'est dangereux! » La série de souliers dans l'escalier ou d'objets divers. Donc, il faut faire attention. Les mains courantes, aussi, est-ce qu'il y a une rampe pour se tenir? Les fameux fils électriques, surtout avec la technologie, les ordinateurs. Donc, les fils qui peuvent être sur notre chemin, dans les aires de circulation. Les fameux tapis non fixés, les carpettes, donc, qui peuvent glisser ou dans lesquelles on peut trébucher. Alors, c'est des facteurs de risque de chute. Dans les lieux publics fréquentés, bien, il y a les fameux trottoirs, hein, les crevasses, nos beaux trottoirs bien entretenus, nos routes aussi. Alors, donc, c'est des choses sur lesquelles on a un pouvoir, peut-être pas direct, mais on peut quand même signaler des problèmes aux autorités. Dans les centres d'achat qu'on fréquente, les lieux publics, hein, les surfaces glissantes qui viennent d'être lavées ou des choses comme ça. Les centres d'achat bondés de personnes, donc, on va être un peu plus vulnérable, hein, d'être dans un escalateur quand il y a tout plein de personnes qui sont pressées, par exemple, dans le temps des fêtes. Donc, facteur de risque. Les lieux privés que vous fréquentez, ça peut être chez la famille, tu sais, peut-être votre appartement, votre logement, il est tout à fait adapté à vos capacités et très sécuritaire, mais si vous allez chez la parenté, vos enfants, des amis, est-ce que la salle de bain est sécuritaire? Est-ce que la baignoire, la belle baignoire, bain podium qu'on doit enjamber pour prendre un bain, est-ce que vous vous risqueriez? Donc, il y a des éléments comme ça. Est-ce qu'il y a des mains courantes dans les escaliers des gens que vous fréquentez? Donc, encore là, c'est des choses à surveiller. Le climat, bon, alors l'hiver qui s'en vient, la neige dans les escaliers, notamment, la glace, le verglas, donc, pour faire très attention, en temps de verglas, tout le monde tombe, pas juste les aînés, hein, donc, c'est à surveiller. Puis, même à ce temps-ci, avec les feuilles d'automne, ça aussi, on peut glisser pour surveiller ça. Je vous ai dit que l'environnement social est un facteur aussi important, qui peut être protecteur. Donc, quelqu'un qui vit avec quelqu'un d'autre, c'est un facteur protecteur. Quelqu'un qui vit seul, bien, est un petit peu plus à risque. Quelqu'un qui a de l'aide sur qui compter pour faire des courses ou quoi que ce soit. Alors, donc, ça peut être de l'aide dans mon environnement personnel, mais ça peut être de l'aide du CLSC ou du centre d'action bénévole, par exemple. Alors, donc, dans le fond, tous ces facteurs de risque-là, il y en a plusieurs qui sont modifiables, sur lesquels on a du pouvoir. Alors, moi, c'est le message que je veux passer aujourd'hui. On peut agir sur les chutes. Ça ne veut pas dire qu'on peut toutes les éviter, mais quand même, si on en évite quelques-unes, ça vaut la peine de faire un effort. Donc, je dis, la prévention, c'est une solution à bien des mots. Selon les études, dans le domaine, plus du tiers des chutes et des traumatismes qui sont associés pourraient être prévenus grâce à des programmes de prévention des chutes qui agissent sur certains facteurs de risque en particulier. Alors, donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Alors, agir sur les facteurs de risque de chute qui sont modifiables. Alors, évidemment, les comportements, le mode de vie, on a du pouvoir là-dessus. C'est vous, hein? Donc, c'est moi qui prends un risque ou qui ne le prends pas. C'est moi qui ai un mode de vie actif ou pas. Et mon environnement, du moins mon domicile et mon environnement près de moi, je peux avoir du contrôle là-dessus. Et mon environnement plus large, bien, comme je disais tout à l'heure, bien, au moins, c'est signaler les problèmes à votre municipalité quand vous détectez quelque chose qui est dangereux. Et puis, pour ce qui est des facteurs intrinsèques liés à la personne, je l'ai mis en pointillé, dans le sens, c'est sûr qu'on a moins de contrôle là-dessus. Si j'ai une maladie, le Parkinson, bien, je dois apprendre à vivre avec cette maladie-là, par exemple. Mais il y a certains facteurs, comme je parlais tout à l'heure, la force et l'équilibre sur lesquels je peux agir. Il y a d'autres facteurs aussi. Je parlais de fuite urinaire, là, tout à l'heure. Le docteur Dumoulin travaille là-dessus avec un programme pour essayer de réduire les fuites urinaires par des exercices du plancher pelvien. Donc, là encore, c'est des moyens d'agir, finalement, même sur les facteurs intrinsèques, à travers nos comportements. Si j'ai un mode de vie actif, bien, ma force, mon équilibre va probablement augmenter. Donc, je vais être moins à risque de chute. Alors, les moyens de réduire les risques de chute et leurs conséquences, en fait, ce n'est pas sorcier. C'est toujours des moyens associés aux facteurs que je viens de vous présenter. Donc, c'est soit des moyens liés à la personne ou liés à son environnement. Donc, lié à la personne, bien gérer sa santé, c'est déjà un gros plus. Donc, consulter mon médecin, avoir un bilan de santé régulier, consulter les autres professionnels, optométristes, par exemple, pour ma vue, nutritionnistes, si j'ai besoin de conseils au niveau diététique, etc. Donc, ça, c'est important. Un physiothérapeute pour me conseiller sur l'aide à la mobilité qui serait bonne pour moi si j'ai un problème d'équilibre. Alors, ça, c'est déjà une chose. Déclarer les chutes, on en a parlé tout à l'heure, pour essayer d'investiguer pourquoi il y a eu chute et intervenir précocement dans la mesure du possible. Bien gérer ses médicaments. On sait que les médicaments peuvent être un facteur de risque de chute. Il y a des médicaments qui, malheureusement, on doit les prendre pour un problème X, Y, Z, qui ont comme effet secondaire d'altérer notre équilibre ou causer des vertiges, des étourdissements ou même diminuer notre vigilance. Alors, le message, c'est qu'on doit quand même les prendre, ces médicaments-là, mais au moins être conscient de leurs effets secondaires. Et à ce moment-là, quand on en est conscient, on est plus vigilant dans nos gestes et dans nos comportements quotidiens. Donc, connaître pourquoi je prends tel médicament, quels sont les effets secondaires, réviser la médication périodiquement avec mon médecin, mon pharmacien, et surtout prendre la postologie telle que recommandée. Ça aussi, on sait que c'est un grand défi. Parfois, les gens vont consommer un peu sur mesure, notamment les médicaments contre l'insomnie. C'est quelque chose à... ça peut être un problème. Donc, évidemment, les médicaments pour l'insomnie ont un impact sur l'équilibre, vous comprendrez. Alors, voilà. Donc, bien gérer sa santé, c'est une première chose. Adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire faire de l'activité physique pour maintenir ou même renforcer ma musculature et stimuler mon équilibre en fonction, évidemment, des capacités qu'on a, évidemment, pour maintenir ça au maximum. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur un programme de prévention des chutes qui s'appelle le programme pieds, qui consiste justement à des exercices d'équilibre. Adopter une saine d'alimentation, c'est important par rapport aux chutes, notamment pour avoir des os en santé et des muscles en santé. Donc, de sorte que si je tombe, bien, je vais être mieux protégée si j'ai une bonne couche de muscles. Et puis, aussi, même si mon ossature est plus solide, donc il y a moins de risques de fractures. Alors, puis, bien, quand je mange bien, je me sens mieux, je me tiens mieux sur mes deux jambes aussi. Donc, la saine d'alimentation, c'est important. Consommer l'alcool avec modération, ça va de soi. L'alcool, on le sait. Qu'est-ce que ça a pour effet? On a un sentiment, on est grisé, on est étourdi un peu. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et sur le plan social, adopter un mode de vie sain, je dirais, c'est de savoir bien s'entourer. Avoir un réseau social qui me permet de rencontrer des gens, d'avoir un certain niveau de sécurité. Autour de moi. Donc, ça, c'est important. Et puis, il y a des ressources qui peuvent aider les aînés aussi à développer leur réseau social dans la communauté. Je pense au club de l'âge d'or, notamment, mais au centre d'action bénévole aussi. Adopter des comportements sécuritaires, bien, ça va de soi. Donc, être vigilant durant ses déplacements. Être vigilant, ça veut dire, bon, peut-être aller moins vite. Si le téléphone sonne, j'y vais lentement, mais sûrement, plutôt que prendre un risque de tomber. Donc, être vigilant aussi, c'est regarder où je mets les pieds. En vieillissant, fouiller dans son sac à main pour trouver ses clés en même temps que je parle à quelqu'un et que je marche, ça peut être risqué. Dans les escaliers aussi. Donc, essayez peut-être de faire une chose à la fois quand je cherche en quelque part. J'arrête pour être sûre d'être en sécurité. Faire des mouvements plus lentement, notamment lorsqu'on passe de la position couchée à la position debout, ou de coucher à assis, ou de assis à debout, pour éviter les chutes de pression trop rapides. Donc, ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique. On est plus sensible à ça en vieillissant. Donc, par exemple, vous êtes en train de jardiner, puis là, vous vous levez rapidement. Oups! On peut être un peu étourdi. Alors, le secret, c'est de faire les changements de position en prenant des pauses. Vous êtes couché, prendre le temps de s'asseoir, attendre une minute, se relever, puis y aller. Alors, c'est des petites choses auxquelles on doit s'adapter en vieillissant. Aussi, bon, les fameuses barres d'appui dans la salle de bain, bien, c'est bon pour prévenir les risques de chute. Et c'est bon même pour les plus jeunes d'avoir des bords d'appui, parce qu'on sait, la baignoire, des fois, c'est glissant. Donc, les tapis antidérapants, tout ça, dans la baignoire et à l'extérieur. Les mains courantes dans les escaliers, autant à la maison, à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et si vous avez besoin d'une aide à la marche, bien, essayez de l'utiliser dans la mesure du possible, parce que ça, c'est sûr que si votre médecin vous recommande une marchette ou une canne, c'est que vous en avez besoin pour rester en équilibre. Toujours dans les comportements, les souliers, on l'a déjà, on en a parlé tantôt. Porter ses lunettes, si on en a besoin, et bien ajuster à sa vue. Donc, avoir un examen périodique de votre vue, on recommande aux années, si possible, après l'âge de 65 ans. Éviter de grimper sur des meubles pour aller chercher un objet en hauteur. Et ne pas avoir peur de demander de l'aide, demander de l'aide aux besoins, plutôt que de prendre un risque. Alors, donc, on a du contrôle sur les comportements, ça, c'est certain. Et puis, sur son domicile, bien, s'assurer qu'il soit sécuritaire. Des trucs très simples, c'est que les aires de circulation doivent être dégagées, désencombrées. Surveiller s'il y a des dégâts d'eau, où on pourrait glisser. Donc, faire attention aux fils électriques qui peuvent traîner dans le chemin. Avoir des surfaces antidérapantes, peut-être dans les escaliers. Donc, ça, c'est des choses à surveiller. La salle de bain, je viens juste d'en parler. Donc, barres d'appui, tapis antidérapant, les escaliers, mains courantes. S'assurer d'avoir une bonne luminosité dans les escaliers, c'est important. Ainsi que dans toutes les pièces de la maison. Donc, ça, c'est des petites choses toutes simples qu'on peut faire pour assurer, pour prévenir les chutes. Et puis, ne pas se gêner. De rapporter aux autorités les risques que vous notez dans les lieux publics, que ce soit les trottoirs ou les rues accidentées, des trous dans la chaussée. Un temps de traverse qui n'est pas suffisant aux intersections. Vous n'avez pas le temps. Vous utilisez une marchette et vous n'avez pas le temps de traverser. Ça impose un stress et un risque accru. Donc, signaler le problème. Problème de déneigement des trottoirs, notamment. La glace, ça peut être un lieu, ça peut être un commerce qui n'a pas bien déglacé le trottoir ou mis de l'antidérapant ou du sel. L'absence de mains courantes dans certains lieux publics. Alors, tout ce que vous notez, que vous dites, c'est un risque, il faut le dire. Il faut aller voir les autorités municipales. Vous êtes dans un hôtel, vous notez un problème sur le plan de la sécurité. Il ne faut pas hésiter à le signaler. Alors, petite anecdote, ça m'est moi-même arrivée dans un hôtel, d'aller donner une conférence sur la prévention des chutes dans un congrès. Et au sortir de l'hôtel pour attraper mon taxi, je me dépêche. J'ai mon affiche dans les bras et mon ordinateur. Et je me dépêche et je ne vois pas qu'il y a une dénivellation au niveau du seuil de porte. Et il n'y avait rien qui signalait ça au niveau de l'hôtel. Alors, je suis tombée en torse. Et là, je m'en allais, moi, à ma conférence sur la prévention des chutes. Alors, mais ce que je n'ai pas fait de bien, c'est que je me suis dépêchée, dans la petite erreur de ma part, cordonnier mal chaussé, comme on dit. Mais après, je suis allée voir le gérant de l'hôtel, par exemple, pour lui signaler le problème, parce que je suis certaine que d'autres personnes ont failli ou peut-être ont chuté aussi à cause de ça. Alors, donc, voilà. Alors, ça, c'est des trucs simples qu'on peut appliquer. Et plus vous allez appliquer des moyens multiples, meilleurs sont vos chances de réduire les risques de chutes. Maintenant, j'arrive à la partie de ma conférence où je vous parle un peu de quelques études, quelques recherches sur la prévention des chutes. Alors, il y a des études qui, beaucoup d'études appuient l'efficacité de certaines interventions pour la prévention des chutes. Une de ces interventions, c'est le tai chi. Alors, le tai chi, offert en groupe, notamment, à raison de deux séances par semaine, avec aussi des exercices à domicile, pendant une période d'au moins 15 semaines, il y a des évidences que ce type d'intervention-là réduit les risques de chutes chez les aînés. Donc, ça, c'est intéressant. Toutefois, petit bémol, bien, le tai chi, c'est pas tout le monde qui peut faire du tai chi. Alors, il y a un minimum d'équilibre qui est nécessaire pour pouvoir faire le tai chi. Alors, le message ici aussi, c'est qu'il faut choisir des activités qui sont adaptées à nos capacités. Alors, donc, ça, c'est une première chose. Une autre intervention qui a été démontrée efficace, c'est lorsqu'un professionnel de la santé évalue la personne âgée et regarde s'il y a des facteurs de risque de chute présents et que ce professionnel de la santé, ensuite, intervienne pour réduire les facteurs de risque qu'on a notés. Par exemple, un physiothérapeute qui évalue, fait des tests de dépistage de différents facteurs de risque de chute et note qu'il y a un équilibre vraiment précaire. Bien là, l'intervention qui consiste ensuite à donner une aide technique appropriée, bien ça, c'est démontré comme étant efficace. Donc, d'avoir une intervention qui est personnalisée pour la condition spécifique d'une personne âgée, qui a un domicile, par exemple, où il y aurait des risques. Et là, on envoie un ergothérapeute faire des recommandations et appliquer les recommandations précises. Alors, on note, par exemple, un problème dans la médication. La personne a plein de médicaments. Elle ne sait pas pourquoi elle prend tous ces médicaments-là. On note qu'il y a des médicaments qui ne sont pas sédates, qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont des effets secondaires néfastes. Bien là, à ce moment-là, l'intervention d'un pharmacien sera appropriée. Donc, ce type d'intervention-là a été démontré comme étant efficace. Alors, et puis, une autre intervention efficace, c'est au niveau du domicile lui-même. Envoyer, par exemple, une ergothérapeute ou un ergothérapeute qui va au domicile de la personne âgée, qui a fait une chute et qui fait le tour du domicile, qui relève tous les risques et qui indique à la personne les risques environnementaux qui ont été notés. Ça, c'est efficace dans la mesure où l'ergothérapeute, ensuite, fait un suivi. Des recommandations. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une intervention ponctuelle, mais retourne au domicile, voir, bon, est-ce que la barre d'appui a été installée? Est-ce que le banc de douche a été acheté? Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il est bien utilisé? Est-ce que la personne sait s'en servir? Donc, ce genre de choses-là, ça, ça a été démontré efficace dans les études. Et puis, finalement, je vais vous parler du programme PIER, parce que le programme PIER, c'est un programme québécois. Donc, c'est un programme québécois qui est offert à l'échelle du Québec, donc en principe dans tous les territoires. C'est un programme multifactoriel, donc qui considère plusieurs facteurs de risque de chute. Donc, on sait que plus on considère de facteurs de risque, meilleures sont les chances de prévenir les risques de chute. Donc, c'est un programme multifactoriel pour prévenir les chutes et les fractures liées aux chutes, qui est destiné à des aînés qui vivent à domicile, donc des aînés autonomes, mais qui sont préoccupés par les chutes ou par leur équilibre. Alors, c'est un programme, en fait, le programme PIER, je dois vous dire, c'est un acronyme pour Programmes intégrés d'équilibre dynamique, donc d'où le mot PIER. C'est un programme de 12 semaines qui a été élaboré par plusieurs acteurs pertinents, de la santé publique, ergo, physiothérapeutes, des associations comme Ostéoporose Canada qui ont été impliquées. Donc, vraiment, ça a été fait en collaboration avec des partenaires communautaires. Et c'est un programme qui a fait l'objet d'une étude auprès de 200 personnes âgées. Alors, le programme consiste à trois composantes, dont la majeure, c'est des exercices en groupe, à raison de deux séances par semaine, complétées par des exercices à domicile. Donc, on donne un petit programme de 12 exercices à faire à la maison. Et puis, une fois par semaine, il y a des capsules préventives où on parle de comment aménager chacune des pièces de son domicile pour que ce soit sécuritaire. Et on parle d'autres facteurs comme les chaussures, les médicaments, etc. Donc, je vous présente brièvement de quoi il s'agit. C'est un programme qui est offert dans les CLSC ou par les centres communautaires. C'est géré par les C3S, mais là, on est rendu avec les CIS et les CIUSSS, les centres intégrés de services de santé et des services sociaux. Donc, c'est eux qui gèrent ça dans les différents territoires. Et puis, les programmes sont animés par des physiothérapeutes ou des ergothérapeutes ou des kinésiologues. Donc, c'est des gens qui ont quand même une formation dans le domaine. Alors, ce qui est intéressant de ce programme-là, c'est que, oui, il est multifactoriel, mais la composante majeure, c'est les exercices d'équilibre. Donc, on veut améliorer l'équilibre des aînés. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'au début, quand la personne se présente, veut s'inscrire, on voit si elle est admissible, c'est la première chose. C'est sûr, si la personne se présente avec une marchette, elle ne sera pas admissible au programme-Pieds. Mais si la personne est capable de se tenir quelques secondes sur ses pieds, il y a des critères particuliers, elle va être admissible. Et puis, le professionnel de la santé administre différents tests d'équilibre au départ. Et puis, à la fin du programme, réadministre les tests d'équilibre pour voir s'il y a eu un changement. Alors, ça, c'est bien encourageant quand on a fait des efforts, on a fait des exercices deux fois par semaine. Puis, au terme du 12 semaines, on voit que, bien, j'avais l'impression que mon équilibre était meilleur. Mais, effectivement, mon équilibre est meilleur. On a des mesures objectives. Alors, voici des exemples, des figures illustrant quelques exercices. Donc, il y a des exercices inspirés du tai chi. Et il y a des exercices comme, simplement, le fait de se mettre debout sur une jambe, ce qu'on appelle le flamant rose, finalement. Et puis, des exercices aussi de motricité au niveau des hanches et des genoux. Donc, c'est juste quelques exemples que je veux vous donner ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on fait aussi une partie avec circuit. Donc, dans la salle où on fait l'exercice en groupe, on peut être une douzaine de personnes ensemble. L'animateur trace une espèce de circuit dans la salle avec, bon, par exemple, vous avez ici une ligne sur laquelle la personne, elle doit marcher en tandem. Donc, comme ceci. Donc, un pied devant l'autre. Donc, ce qui vient solliciter l'équilibre. Donc, marche en tandem. Et on a, dans le circuit, différents obstacles à franchir. Et au fil des semaines, on complexifie la chose. Donc, par exemple, la marche en tandem, là, c'est quelque chose. On souhaite de marcher comme ça. Au fil des séances, bien là, on ajoute des obstacles. Comme on met une petite poche, là, d'un jeu de poche sur la tête. Donc, on doit en même temps contrôler ses mouvements de tête. On peut aussi transporter un verre d'eau en même temps. Alors, vous comprendrez que la difficulté augmente avec le temps. Par exemple, aussi, les exercices se tenir sur une jambe. Au début, c'est simplement se tenir sur une jambe. On a une chaise devant soi jusqu'au cas où on devrait s'agripper par sécurité. Mais au fil des semaines, on rajoute des faumes. Donc là, la personne est sur une espèce de gros poussin. En plus, elle doit se tenir sur une jambe, mais sur une surface instable. Donc, on gradue comme ça, au fil des semaines, le niveau de difficulté. Et moi-même, moi, j'anime le programme pied occasionnellement, mais je l'ai suivi aussi un moment donné. Puis, la première fois, j'étais époustouflée du niveau de difficulté. J'étais allée à une des dernières séances du programme. Et on demandait aux personnes âgées de mettre les mains sur les hanches, de ramasser des billes avec ses orteils et de les déposer dans une chaussure placée à côté. Alors, donc, c'est quand même un bon challenge. Alors, vous avez ici des exemples concrets. Donc, on voit qu'il y a toujours une chaise pas trop loin au cas où, parce qu'on ne voudrait certainement pas qu'il y ait de chutes pendant le programme. Et puis, vous voyez les espèces de faumes qu'on utilise au besoin pour se tenir sur une jambe avec un niveau de difficulté accrue. Et puis, on a des exercices aussi qui vont stimuler la plante des pieds, ce qu'on appelle la proprioception. Donc, vraiment aller stimuler les sens au niveau des pieds pour développer encore là l'équilibre à travers cette proprioception. Et puis, je vous montre le circuit. Donc, soit enjambé ou marché sur des faumes. Ici, vous avez la marche en tandem. Et puis, vous avez des espèces de push-up. C'est des push-up adaptés au mur. Donc, il y a pour but de renforcer la musculature, parce qu'il y a aussi la composante de force. Et aussi, quand on fait des exercices pour la musculature, ça stimule aussi la densité osseuse. Donc, c'est un peu aussi ce qui sous-tend ce type d'exercice. Et puis, je vous disais que dans le programme pieds, il y a aussi une composante capsule préventive où on parle de toutes sortes de facteurs de risque dans l'environnement. Donc, au fil des semaines, on va regarder c'est quoi un salon sécuritaire, une salle de bain, sécuritaire, une cuisine, des escaliers, chambres à coucher, de bonnes chaussures, l'importance de l'activité physique, pas juste pendant le programme pied, mais quand le programme pied est terminé. Et puis, ici, vous avez gardé ces os en santé, les médicaments. Donc, au fil des semaines, vous avez toujours une thématique où on vient aborder d'autres facteurs de risque de chute, pas juste l'équilibre. Alors, il y a eu une étude qui a été menée à la Direction de santé publique de Montréal de 2002 à 2012, auprès de 200 aînés. Vous allez dire que c'est long comme étude, mais c'est parce que toute la composante d'analyse aussi qui découle de ça, il y a le développement de l'intervention, qui est vraiment quelque chose, là, fait avec des partenaires communautaires et tout. Donc, une étude menée auprès de 200 aînés, sous la Direction de Dr Yvonne Rabitaille, et qui avait pour but d'évaluer les effets du programme pieds sur l'équilibre des participants lorsque celui-ci est offert dans des conditions naturelles. Alors, ce que ça veut dire, en gros, c'est que souvent, la recherche, ça se fait en laboratoire, vous savez, hein? On fait venir les gens ici, par exemple, dans un laboratoire, et on contrôle les conditions pour être certain de ce qu'on mesure comme effet. Mais moi et mes collègues, on a choisi de faire davantage... Ce sont de très bonnes études, là, qui sont nécessaires pour démontrer l'efficacité d'une intervention. Mais une fois que ça s'est démontré, est-ce que l'intervention est utilisable dans la vraie vie? Est-ce qu'elle est faisable? Parce que des fois, dans le laboratoire, c'est bien beau. Je développe un programme de, je sais pas, moins de 30 semaines, mais que dans le système de santé, on n'a pas les ressources pour l'appliquer, bien là, ça ne fonctionne pas. Donc, on essaie aussi, dans la recherche, de tester des interventions dites faisables dans la vraie vie. Dans des conditions naturelles. Et cette étude-là a cette qualité, et en même temps, c'est un gros défi de faire des études dans les conditions naturelles, d'avoir eu recours à des intervenants du milieu communautaire pour recruter les aînés eux-mêmes à ce programme-là, comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est pas le chercheur qui recrute des participants, c'est les organismes communautaires, c'est les gens au CLSC. Donc, on a fait ce genre de devis de recherche, là, qui était fait dans des conditions naturelles. Alors, donc, il y avait 98 personnes qui ont participé au groupe pied, et pour, comme toute bonne étude quasi expérimentale, il y avait des groupes contrôle, c'est-à-dire des groupes qui n'avaient pas l'intervention, pour être capables de dire, oui, mon intervention fonctionne dans le temps. Par exemple, avant et après, donc on faisait des évaluations, par exemple, de l'équilibre de tous les participants avant le programme-pied et après, ce qu'on a appelé le temps 1 et le temps 2. Et on a aussi fait des évaluations au temps 3, soit six mois plus tard, oub, excusez-moi, soit six mois plus tard et un an plus tard au temps 4. Mais pour voir si les changements que je note chez les participants sont de véritables changements dus à l'intervention, je dois comparer avec des gens qui n'ont pas reçu l'intervention comme telle. Donc, je compare à des gens qui ont été recrutés de la même façon que les autres, mais à qui on a dit, vous n'allez pas bénéficier de l'intervention à court terme, mais au terme de l'étude, vous pourrez participer au programme-pied, donc pour nous permettre d'évaluer les effets du programme. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, bon, on a passé plein et plein de tests d'équilibre aux participants des deux groupes, alors vous avez les 98 participants des groupes pieds et les 102 participants des groupes témoins, et ce que vous avez ici, les mesures, c'est des différences dans l'équilibre entre le temps 1 et le temps 2. Donc, mettons, je mesure combien de temps la personne a pu se tenir sur une jambe en termes de secondes dans l'équilibre statique, ce qu'on appelle l'unipodal, yeux ouverts ou yeux fermés, et puis je calcule le nombre de secondes et je vois si entre le temps 2 et le temps 1, il y a des différences. Alors, ce qu'on voit ici chez le groupe pied, c'est qu'il y a une augmentation dans les scores entre le temps 1 et le temps 2. Donc, quand je fais, mettons, le score au temps 2, moins le score au temps 1, ça me donne une mesure qui est ici, et quand je compare avec le groupe témoin, bien, je vois que c'est vraiment avantageux pour les participants du groupe pied. Et vous savez, dans la recherche, on marche avec des statistiques. Alors, les petites étoiles, ce qu'elles nous disent, c'est que la différence est statistiquement significative. Donc, on peut vraiment dire que les effets notés chez les participants du groupe pied sont liés au programme lui-même. Donc, ça, c'est très encourageant. Donc, c'est donc dire que l'équilibre, ça s'améliore avec les exercices. Un peu comme la force, quand je fais des poids, quand je fais des exercices pour maintenir ma force, bien, ça aussi, ça peut s'améliorer, quel que soit notre âge. Et là, on voit que c'est possible avec l'équilibre également. D'autres résultats qui ont découlé de cette même étude-là, c'est que lorsqu'on demande aux gens, votre équilibre, comment vous le percevez, là aussi, il y a eu une augmentation significative chez les participants du groupe pied. Ils ont perçu que leur équilibre s'était vraiment amélioré entre le début et la fin du programme, comparativement aux gens qui n'ont pas fait le programme pied. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que les gens du programme pied aussi, lorsqu'on a fait les analyses, neuf mois après la fin du programme, donc c'est le temps 4, le 12 mois après l'entrée dans l'étude, bien, on voit qu'il y a un maintien dans les gains d'équilibre. Évidemment, ça sous-tend que la personne, elle doit continuer à faire ses exercices. Ça, c'est très important. Et parce que dans le programme pied, on donne des exercices à faire à la maison pour améliorer l'équilibre. Et on donne aussi des recommandations sur d'autres types d'exercices que les gens peuvent faire dans leur quartier. entre autres, il y a la marche, qui est excellente, la marche, la marche avec bâton, etc. Et puis, excusez-moi, donc on note aussi un impact positif sur la diversité des activités physiques que les gens pratiquent. Donc, dans le programme pied, ils sont exposés à différents exercices, puis on leur parle dans une des capsules préventives de toutes les ressources qui sont disponibles dans la communauté pour faire de l'activité physique. Et on note que chez les gens du programme pied, bien, ils font plus d'activités variées que les participants du groupe contrôle. Donc, ce sont des résultats très intéressants. Alors, ça conclut l'étude du programme pied, puis ça vient un peu appuyer pourquoi le programme pied est offert à l'échelle du Québec. Et le gouvernement met des argents, vraiment dédiés des enveloppes budgétaires pour la prévention des chutes dans tous les secteurs du Québec. Puis le programme pied, c'est quelque chose qui le soutient. Ça fait que ça, c'est bien encourageant. Puis on a des données probantes qui appuient que c'est bon. Alors, ça, c'est intéressant. Et puis, je vais terminer ma présentation avec ma recherche actuelle. S'il me reste du temps. Cinq minutes. Cinq minutes, c'est parfait, merci. Alors, donc, Mme Piccolo vous disait que je m'intéresse à la peur de tomber chez les aînés parce que oui, c'est un facteur de risque de chute. Alors, on a élaboré un nouveau programme qui s'appelle « Vivre en équilibre » ici au Centre de recherche de l'IUGM. En fait, on travaille sur ce programme depuis 2009. Alors, on est en 2015, ça fait déjà six ans qu'on travaille sur le programme. On est rendu à la version 4 du programme. Donc, c'est vraiment bonifié par moult personnes, notamment des aînés, parce que moi, dans mon équipe de recherche, j'ai des aînés qui travaillent avec moi. Et la particularité de ce programme-là, c'est, on le définit comme un programme de promotion de la santé des aînés conçu pour être offert en groupe par des pères. Donc, c'est des personnes âgées qui ont reçu une formation pour devenir des agents de promotion de la santé, des agents multiplicateurs. Donc, c'est un programme pour les aînés offert par les aînés. Et puis, c'est un programme qui a pour particularité, excusez, j'ai une petite coquille dans ma diapositive. Donc, c'est un programme qui cible la peur de tomber et ses conséquences chez les aînés, qui vise à sensibiliser au fait que, oui, la peur de tomber, il peut y avoir une prudence saine en temps de verglas, par exemple. Je ne veux pas m'aventurer sur les trottoirs, mais il y a une peur de tomber qui peut être néfaste quand elle m'empêche de faire des choses que je suis capable de faire. Donc, je vous ai parlé de cette espèce de cercle vicieux au début de ma présentation. Alors, donc, on a développé un programme de formation et puis, à date, j'ai eu à peu près une dizaine de personnes, d'animateurs pour le programme « Vivre en équilibre » et puis, on a eu des subventions pour étudier les effets de ce programme-là. Donc, est-ce que ce type de programme peut apporter aussi des bénéfices dans la vie des aînés? L'avantage de cette approche par les pères, je vois, premièrement, on a recours à des aînés qui sont comme des agents multiplicateurs. Donc, le profil typique, c'est un jeune retraité qui veut, qui a le goût d'animer des groupes de 12 personnes à peu près, de 12 personnes âgées. Dans le cadre de l'étude, on l'offre en résidence pour personnes âgées et puis, on n'a pas de difficulté à recruter, je vous dirais. Le programme est très populaire. Et puis, il y a une certaine réceptivité au message de promotion de la santé parce que l'animateur, bien, c'est quelqu'un qui me ressemble. C'est un père. Donc, c'est quelqu'un qui a les mêmes préoccupations que moi, qui présente lui-même très souvent des facteurs de risque de chute. Donc, les messages passent bien. Et donc, les études qui utilisent ce type d'approche-là démontrent que l'approche procure à la fois des bienfaits pour les participants, mais pour les pères eux-mêmes, même sur leur santé. Alors, on sait notamment que ceux qui font du bénévolat, c'est très souvent, on voit des effets bénéfiques sur la santé des bénévoles. Alors, on pense qu'on peut avoir ce même type de bienfaits dans le cadre de notre programme. Évidemment, ça peut être offert par des pères qui sont rémunérés, là. Donc, on n'exige pas que ce soit bénévole. Mais, c'est un peu l'approche qu'on a choisie. C'est une approche d'empowerment des aînés. Alors, en conclusion, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de prévenir les chutes et que les chutes, c'est l'affaire de tous. On sait, peu importe l'âge qu'on a, on peut être sujet aux chutes. Donc, on peut tous être un peu des agents multiplicateurs dans nos environnements. quand on voit un objet traîné qui peut présenter des risques, on le ramasse ou on voit dire à quelqu'un qu'il y a un problème. et puis, on sensibilise nos proches aux risques pour eux et pour nous. Alors, voilà. Merci beaucoup de votre attention et ça m'a fait un plaisir de répondre à vos questions. Merci. Merci.